bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est jeudi 18 mai et il est 15h10 là je vais commencer un vlog aujourd'hui parce que voilà j'ai envie de vlogger à part ça comme d'habitude j'ai plein de trucs à faire là je suis en repos quatre jours je suis un peu claquée là je vais d'enchaîner quatre matins donc je suis un peu naze mais aujourd'hui j'avais prévu d'aller chez chez ma belle soeur au final on se rejoint directement dans un parc comme ça les enfants ils vont se défouler un petit peu et ensuite ben j'entrerai tout doucement à la maison en plus j'ai ma nièce à dormir donc là elle se lave donc après elle va se prendre enfin le tabi tout ça enfin bref et ensuite on va se mettre tout doucement en route même si ma belle-sœur m'a pas appelé si à la base j'attends qu'elle m'appelle pour me mettre en route mais il est déjà 3h10 mais c'est pas grave avec les enfants en fait on va avancer un petit peu à pied comme il fait bon tout ça on va passer par par les petits chemins je pense et comme ça je vous emmène avec moi j'essaierai de faire des beaux des beaux plans je pourrais tester mon stable en même temps sur la route et en route si jamais ma belle-sœur m'a appelé qu'il y a un bus machin ben eh ben on prendra le bus en espérant que le temps il bouge pas parce que ben là j'ai l'impression qu'il devient gris mais je suis pas sûre enfin bref du coup on va voir j'hésite également à mettre la casquette franchement ça fait pas trop stylé mais avec eux en faisant une queue voilà je vais voir je vais tester et on verra du coup mais ils ne captaient plus voilà je vais tester on verra ce que ça donne si j'aime ou pas on verra bien donc là en attendant je vous laisse et je reprends après ah tiens regardez lucie lucie elle est bien un petit peu un bobo attend faut que je te mets dessus autrement il va me suivre que moi Lucie elle a fait un petit bobo enfin le petit elle m'a fait peur surtout hein en fait ils ont sauté et tout sur le lien il m'a il se mit là il est tombé j'ai peur elle était en dessous en fait donc voilà ça aurait pu pu finir plus mal ça c'est pas à toi c'est ce qu'ils disent ou à il y en a arrêt de faire ça fait pas voir les trucs qu'il y en a c'est personnel ça il ou donc du coup je disais j'ai plus t'as pas mal non on t'appuie mal donc du coup voilà on met la crème arnigel normalement qui fonctionne très bien et voilà bon là on va faire les cheveux on met quand même une petite veste et tout parce que à mon avis il y a un peu de vent donc il doit faire frais et on va se mettre en rouge donc attention lucie tu fais quoi donc on vous reprend après donc on dit à tout à l'heure tu dis à tout à l'heure tu peux appuyer là ouais ouais le rouge ouais bon je vous reprends là parce que je vous avais parlé de ça dans le recours bus il est électrique dans dans mon hall je sais plus lequel et du coup j'avais reçu une commande d'ali-express et voilà donc là je les mis en route normalement il a chauffé je vais faire mais si l'avec j'ai pas réussi je sais pas la netteté de l'image elle était bien quand j'appuie c'était nul pas vrai c'est pas grave donc du coup je vais je vais le faire et je vous montre voilà on voit bien les cils là donc il est chaud il faut pas je crois du prix des cils du bas avec voilà donc il faut rester environ cinq secondes on a pu remonter en bon voilà donc je pense que vous allez bien voir je regarde là non voilà moi je vois la différence et ensuite je vais appliquer mon mascara donc le mascara c'est le maybelline the rocket volume express donc le bleu que j'avais trouvé en promo chez lidl va franchement il fonctionne bien donc voilà vous voyez bien la différence maintenant je vais faire l'autre oeil et niveau du du fard à paupières j'ai mis c'est de la marche et la la vie neutrale je sais pas quoi voilà c'est ça le packaging je l'ai eu dans ma boîte beauté blissime donc dedans il ya quatre couleurs comme ça et c'est j'ai mis cette couleur là voilà allez donc c'est parti je suis une maquille ne me préparer je vous reprends après on va se prendre un ballon non c'est toi la croix pour et ah les mains grosses attends tu pousses pas je te préviens il y a l'ici et laisse là le temps bah tu dis ça et on va d'attendre il y avait une madame on est bien non j'arrive bon heureux à tous alors là je reprends maintenant il est il est 19h06 on est sur le retour en fait là c'est passé trop vite ils se sont bien amusé tout ça au parc mais vraiment c'est passé vite du coup là qu'est ce qu'on fait on avance parce que j'ai mon conjoint qui vient de m'appeler et il va venir nous chercher comme on a raté un bus et là l'autre on sait pas quelle heure qu'il est comme on est en jours fériés et ça compte comme les dimanches dans le bus tous les heures ou je sais pas quoi donc voilà il m'a appelé et il vient nous chercher bon du coup il fait beau comme je disais tout à l'heure il y a du soleil mais il y a du vent donc il fait un peu un peu frais quand même même avec ma petite veste ma petite veste comme ça il caille enfin bref je disais mon conjoint il vient nous chercher il voulait commander le kebab donc là je sais pas il va essayer de commander le kebab mais autrement après je sais pas je sais pas ce qu'on va manger Lucie court pas elle me fait courir ouais j'ai pas mis mon stable j'essaie de tenir comme ça mais en fait elle court et voilà donc là il n'y a pas de barrière donc c'est super dangereux donc je veux qu'elle reste de ce côté là hein tu restes de ce côté là voilà enfin bref du coup je vous laisse je vais me concentrer sur elle et je vous reprends tout à l'heure mais non on va pas tomber il fait trop d'honneur mon manteau si je veux qu'on m'a vu à tous alors là je vous reprends bien plus tard ah mais j'ai cette lumière qui me passe les pieds voilà il est il est il est il est 22h45 déjà franchement j'ai pas vu le temps passer vous voyez j'ai toujours ma veste sur le dos en fait donc je sais plus si je vous l'ai dit ou quoi mais j'ai mon conjoint qui a dû venir nous chercher parce qu'en fait j'avais raté le bus du coup bah après il y avait franchement je sais pas combien de temps j'aurais dû attendre pour le bus etc du coup il m'a dit si tu veux je viens te chercher voilà donc on s'est rejoint à un endroit et voilà et il avait commencé des kebabs alors du coup en arrivant et ben il fallait aller retirer de l'argent vu que on allait payer en liquide bref et là bah le gars on est à peine à tirer bon ça va heureusement c'est pas loin on a tirer le gars il appelle pour dire bah je suis là et tout bon allez vas y fait vite etc du coup on a fait super vite et Lucie elle elle quoi on a eu le kebab alors attends je ferme la porte ça va c'est pas mal ce truc hein je vais l'habituer à faire c'est bien je parle de mon trépied du coup je disais ouais du coup on va à la tirette etc on prend l'argent machin on revient vite le gars il est là donc il nous dit ça faut le temps machin on lui donne l'argent il fait courir avec le sel du kebab mais bon c'était assez marrant ça va il nous l'a on s'est rendu compte tout de suite heureusement quoi parce qu'en fait c'est pas un kebab de notre ville c'est un kebab d'une autre ville donc voilà c'était assez marrant là ensuite Lucie elle elle s'endormait dans la voiture là c'est bon elle partait arrivée devant le sous-sol je lui dis Lucie réveille tôt on arrivait du coup voilà on est rentré on a mangé direct c'est ça qui était bien parce que autrement Lucie franchement elle aurait pas attendu déjà elle a pas mangé grand chose mais bon elle avait bien grignoté cet après midi donc voilà on a mangé net de kebab et tout j'ai pas filmé parce qu'en fait entre deux j'ai prêté mon téléphone à Lucie qui a été regarder le téléphone dans mon lit voilà ensuite ensuite et ben ensuite j'ai attrapé un coup de barre mais phénoménal et voilà ensuite je me suis réveillée je me suis réveillée enfin je me suis repris et j'ai ma belle-sœur qui m'a donné une CENCO qui est ici ah ben non ça va pas marcher parce qu'en fait il me prend moi donc je ne sais pas comment tu le fais peut-être en mettre un carré ailleurs non ça marche pas si voilà donc je vais vous prendre le carré la CENCO du coup donc la CENCO elle est là et elle ne fonctionnait pas elle ne fonctionnait pas ouais du coup il va la chercher et oh je suis là bon excusez-moi franchement je vais prendre l'habitude donc du coup je disais que je disais que je sais plus donc qu'elle n'allait pas j'ai tout démonté j'ai tout démonté alors il y avait un il y avait un des tuyaux qui était blanc il était plein de calcaire en fait mais elle est neuve comme ma belle-sœur elle dit elle a quasiment jamais utilisé mais le fait à mon avis qu'elle l'ait utilisé un moment et ensuite elle l'ait rangé ben s'il reste un peu d'eau dans les tuyaux et ben ça restait ça s'est formé en calcaire voilà pour moi ça pour moi c'est ça mais voilà maintenant je l'ai bien détartré elle fonctionne là je suis encore en train de la détartrer j'ai mis du vinaigre blanc dedans j'ai fait couler une tasse et je la laisse je laisse un peu agir je vais peut-être remettre comme ça je vais recouler une tasse je vais relaisser agir et ainsi de suite et ensuite je passerai au rinçage comme ça demain matin j'aurai j'aurai un bon café parce que là je prends les les cafés en dosette je vous l'ai déjà dit je prends surtout c'est la marque carrefour ou les autres je sais plus si quoi mais ah ouais du coup il va pas le prendre enfin bref c'est ceux là et franchement ils sont ils passent bien ils sont bons j'ai mon oeil également qui est tout noir parce qu'en fait je me suis frotté et du coup bah du coup avec j'ai frotté le mascara ben du coup ça fait noir enfin bref voilà voilà donc là je vais faire quoi ? je vais aller me démaquiller me décrasser un petit peu parce que là je pue le vinaigre mon conjoint il a horreur du vinaigre dans la cuisine ça pue le vinaigre mais bon après franchement le vinaigre au blanc ça fonctionne super bien je l'utilise trop souvent en fait pour plein de trucs et à chaque fois l'huile le sent direct et c'est pas ça qui m'empêche de l'utiliser qu'est-ce qu'il y a ? il y a des trucs oh il y a moustique moustique autrement franchement on parle que les gamins elles se sont super bien éclatées je vous le dis elle est rentrée elle a mangé 3 morceaux elle a pris le téléphone mais elle s'endormit avec elle dort d'ailleurs dans mon lit ensuite Brian Brian limite il mangeait pas tellement il était fatigué mais après il a quand même mangé un petit peu et là il dort là ils sont claqués et Emma pareil là elle regarde un petit peu toutes ses vidéos et pouf elle dit Emma tu vas au lit là ? parce qu'autrement elles prennent l'habitude de dormir dans le canapé et ils ont une chambre et ils dansent dans la chambre voilà d'ailleurs là il va falloir que je retrouve un lit pour les filles mais j'aimerais bien trouver un lit superposé je vais regarder je vais regarder ça et et voilà et puis moi là je vous dis je pense qu'après tout ça je vais attraper mon coup de barre aussi je vais me poser là devant la télé je ne travaille pas je profite même s'il est bientôt minuit je m'en fous je profite j'ai encore on est jeudi vendredi samedi dimanche après je retourne au boulot pour 6 jours d'affilé donc voilà si jamais vous ne voyez pas de vlog et bien c'est normal donc voilà en attendant je vais clôturer le vlog maintenant je ne vais pas reprendre après je sais donc je vais clôturer maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu oubliez pas de la liker de vous abonner et s'il veut bien me suivre de vous abonner de me mettre un petit commentaire et je vous dis bientôt bye bye merci Sous-titrage ST' 501